Bonjour, Marseillac ! Celui qui va en parler très bien, c'est Ravji. Pour moi, c'est énorme, tout simplement, parce que j'étais bénévole au festival pendant 4-5 ans de suite. Je vendais les t-shirts, là, sous le chapiteau, des artistes. J'ai eu énormément de concerts mémorables, pour moi, en tout cas, c'était à chaque fois une grosse claque. Donc, ça représente quelque chose de très important pour moi, parce qu'effectivement, j'ai vu des idoles jouer ici, et jouer, fouler la même scène, et bien, je ne sais pas si c'est le but de ma vie, ce n'est pas ça le but de ma vie, mais c'est quelque chose de très symbolique. En fait, déjà, le nom de notre groupe vient de Louis Delgresse, qui était donc un officier de Napoléon, métisse, né en Martinique, et qui est mort en Guadeloupe, qui a donné sa vie pour lutter contre le rétablissement de l'esclavage. Et moi, j'ai entendu parler de lui très tard dans ma vie, alors que je suis Guadeloupéen d'origine, je suis né en France hexagonale, et je trouvais que c'était suffisamment significatif que quelqu'un comme moi ne connaisse pas l'existence de quelqu'un qui a donné sa vie pour les valeurs de la Révolution française, un véritable héros. Et j'ai eu envie de faire une chanson pour lui, et c'était une des premières chansons de ce qui allait devenir le groupe Delgresse. Cette chanson s'appelait d'abord Delgresse, puis on l'a appelée Mojody, et ensuite, tout ensemble, on a décidé d'appeler le groupe Delgresse. Et donc, qu'est-ce qui vient avec ça ? Eh bien, il vient une conscience de l'importance déjà de connaître son parcours, savoir d'où on vient, et si ce n'est pas le cas, en tout cas, de faire ce chemin pour retourner, retrouver ses racines et mieux se connaître. Et puis, à travers ça aussi, lié à mon histoire et le passé de ma famille, eh bien, il y a quand même une conscience par rapport à l'importance de la liberté, la résilience aussi. Donc, être capable de trouver sa place finalement dans ce monde-là, et c'est ces valeurs-là qu'on défend en étant ensemble un Nantais, un Parisien, conçu en Guadeloupe, et puis moi, voilà, Guadeloupéen, né en France hexagonale, on est là en train de dire, c'est important de savoir qui on est et de savoir surtout se retrouver, et ensemble, se retrouver autour de valeurs importantes, et puis de défendre ça en musique. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est tellement personnel, c'est une démarche qui, au départ, était tellement nécessaire pour moi, et urgente, de renouer avec mes racines en utilisant le créole, en étant en contact avec ce blues que j'avais, que je portais en moi, justement, cette quête d'identité, que je ne me suis vraiment pas posé la question, en fait, de la manière dont on se serait reçu. J'étais un peu, voilà, comme on est un peintre dans son atelier, là, en train de faire les trucs, et puis quand on s'est retrouvés tous ensemble, qu'on a commencé à faire la musique, on était tellement bien ensemble, qu'on a d'abord voulu vivre ce moment pleinement, et on ne s'est pas posé la question de la façon dont on se serait reçu. Aujourd'hui, c'est juste le bonheur de voir que, malgré le fait, justement, qu'on chante dans une langue qui n'est pas parlée par beaucoup de monde, les gens arrivent à entrer en communion avec nous et à entrer dans l'émotion, en fait, qui passe. Alors, nous, déjà, on avait enregistré notre album en janvier 2020, juste avant que le Covid arrive, ce qui fait qu'on avait pas mal de peintre sur la planche, et on a pu quand même travailler tout au long de cette grande période d'inactivité pour beaucoup de gens sur notre nouvel album, avec, voilà, travailler les mix, là, avec la Maison Dix, notre tourneur vraiment travaillé tous ensemble là-dessus, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas trop embêtés, et on se parle très souvent, donc on a gardé le contact assez facilement, et ça s'est très bien passé. Mais évidemment, on est hyper heureux de reprendre, comme tout le monde, la route et les concerts, et il nous tardait de venir rencontrer notre public. Donc là, maintenant, c'est moins de Skype et plus de live. C'est bien. Mais comme disait Baptiste, on était en processus, notamment de mix, de mastering, donc on avait beaucoup de travail à faire, donc pas forcément du jouage, parce que le jouage avait été fait, mais tout ce qui est derrière, on l'a fait durant ce temps-là. On a eu la chance aussi d'avoir de la promo, qui a recommencé relativement tôt, donc on a pu jouer, on a pu faire des lives radio, mais vraiment avant que les festivals et les salles ne rouvrent. Donc quelque part, on ne s'est pas senti au chômage, durant cette période. On a vraiment été actifs. Voilà, c'est le hasard du calendrier qui a fait que nous, on a pu s'occuper, on a pu s'occuper de nos affaires, de notre album, de notre son. Voilà, donc tout ce qu'on sort maintenant, le produit, le second album, tout ça, ça a été fait, ça a été travaillé durant cette période. On n'a pas chômé. C'est vrai que dès qu'on pouvait se voir 3-4 jours pour répéter, pour jouer ensemble, on le faisait, pour encore une fois garder le contact et renouer avec ce qu'on était et ce qu'on est toujours, le live en fait entre nous, c'était hyper important et vital de toujours être ensemble dès qu'on pouvait. Alors pour nous, tout d'abord, on vient de là, c'est-à-dire qu'on a quand même fait presque 200 dates avant même d'enregistrer notre album. Donc c'était vraiment une volonté pour nous d'aller sur scène, d'aller au contact des gens et de permettre à la musique d'évoluer au contact des gens. Donc l'importance du live pour nous, c'est tout ce qu'on est pratiquement. Après, pour les gens, c'est eux qui nous le disent sur la route. C'est qu'en fait, ça peut changer des personnes dans le sens où ça peut les aider à traverser des moments difficiles. Certains albums le font aussi, mais il y a des gens qui arrivent live avec leurs problèmes, leurs soucis, des difficultés et qui peuvent sortir de là en se sentant mieux. Et pour nous, c'est toujours le plus beau des compliments quand ils disent, voilà, je suis arrivé là, je ne savais pas, j'étais un peu dard, depuis maintenant, je me sens, voilà, j'ai pris une dose d'énergie, je peux continuer. Et pour nous, c'est hyper important. Je pense que le live, la musique live, l'art en général, c'est fait pour ça, c'est fait pour se transcender, aller plus loin. Donc si on peut participer à ça, on a fait notre boulot. Oui, un peu quand même. C'est vrai qu'on ne veut pas, voilà, on est un peu partisans dans cette histoire. Mais bien sûr qu'il y a toujours une perception de la société qui est, d'abord on mange, on a un toit au-dessus de la tête, voilà, on va un peu à l'essentiel et puis ensuite l'art et tout ça, c'est toujours considéré comme superflu, c'est ce qui arrive en plus. Mais on s'en compte d'une chose, c'est que les gens, une fois qu'ils ont à manger, parce que c'est vrai, heureusement on vit dans une société où ces choses-là sont à peu près résolues, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui malheureusement ce n'est pas le cas, mais quand même, on a besoin pour faire autre chose que survivre, pour vivre vraiment, oui, on a besoin de l'art, on a besoin de ces choses qui nous permettent de grandir et de rester autre chose que juste des animaux qui mangent. Alors c'est vrai qu'on a eu de la chance quand même d'être relativement soutenus, donc on peut survivre et tout, mais en termes de sens, voilà, vivement que ça s'arrête et vivement ce qui se passe là, c'est que ça reprenne parce qu'on a besoin de se nourrir de l'art et pas uniquement de vivre d'aide parce que tout serait arrêté. qu'après le matin, déjà, le titre, c'est le titre d'une des chansons de l'album qui parle de l'arrivée de mon père en métropole en 1958. Donc il quittait sa Guadalupe natale pour venir trouver mieux pour sa famille et il se levait effectivement à 4 heures du matin pour aller décharger des caisses pour la SNCF. Et à travers sa vie à lui, ce qu'il a fait simplement pour sa famille, pour subvenir aux besoins de sa famille, eh bien on s'adresse à tous ces héros du quotidien, des gens qui sont invisibles parce qu'on les prend pour acquis, ils sont là, ils font simplement ce qu'ils ont à faire. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que ces personnes-là sont des héros et qu'il faut aussi mettre un coup de projot dessus. Donc à travers l'histoire de mon père, on parle de tous ces héros anonymes, ceux qui se dèvent à 4 heures du matin ou qui se couchent à 4 heures du matin, parce que ce n'est pas une question d'heures bien sûr, c'est lié au fait que ce sont des gens qui s'oublient parfois pour simplement être là pour les leurs. Donc on avait envie de donner un coup de projot dans cet album. Donc on aborde plusieurs aspects, on aborde effectivement le monde ouvrier, les gens qui triment, les migrants, mais aussi les difficultés parfois d'être différents dans une société qui est avec certaines normes. Une chanson comme « Semola » par exemple, elle parle de ça. Voilà, l'esclavage moderne aussi, c'est toujours une réalité. Donc on aborde comme ça tout un tas de thèmes, qui sont des thèmes très humains et assez graves. Bon, peut-être de là vient le blues, mais toujours avec cette façon qu'on a nous de jouer la musique d'une manière, comment dire, comme une main tendue, avec une certaine urgence et il y a un côté un peu furieux là-dedans, un peu effervescent, parce qu'on pense que c'est important, même si on parle de sujets graves, de pouvoir toujours amener les gens à dépasser ça. C'est pour ça qu'on a un son qui est plutôt énergique.